Pour Halloween, j'ai cherché une histoire vraie horrifique, monstrueuse, presque Lovecraftienne. La créature d'Enfield, aux Etats-Unis, rien à voir avec le cas anglais. Une affaire authentique, documentée et qui ferait frémir Fox Mulder d'envie. Comme j'avais l'habitude de le dire autrefois, éteignez vos lumières, ouvrez grand vos yeux, nous partons à la chasse de l'horreur d'Enfield. Aux Etats-Unis, dans l'Illinois, à Enfield, la nuit est tombée depuis un moment. Nous sommes le 25 avril 1973, en pleine campagne, et Greg Garrett, un jeune garçon, joue dans son arrière-cours. Il s'amuse à essayer d'attraper des lucioles. Il fait noir, la visibilité est réduite, mais il n'y a rien d'inquiétant. Greg s'amuse, ses parents sont à l'intérieur du domicile et regardent la télévision, une nuit ordinaire chez les Garrett. Soudain, la panique. Une créature, entre 1m20 et 1m50, à la peau d'un gris visqueux, aux grands yeux rouges, dotée de petits bras aux griffes acérées et trois jambes, fait irruption au milieu de la nuit. Le monstre marche sur les pieds de Greg, déchiquetant au passage ses chaussures avec ses griffes au niveau des pattes. Paniqué, l'enfant court de toutes ses forces. Il passe par l'arrière-cour, ouvre la porte en trombe et se confronte à ses parents. Là, il leur dit mot pour mot ce que je viens de vous raconter. Un monstre l'a attaqué. Inquiés, les parents tentent de rassurer comme ils peuvent leur fils qu'ils n'ont jamais vu dans cet état. Au même moment, les voisins des Garrett, le couple McDaniel, rentrent chez eux. Ils découvrent, eux aussi, leurs deux enfants complètement paniqués. Ces derniers affirment que la chose a essayé de s'introduire dans la maison, par la porte et par la ventilation au-dessus de la fenêtre quelques instants plus tôt. Les parents pensent d'abord à une blague ou à un bien d'interprétation. Alors que Henry McDaniel, le père, écoute avec incrédulité, il entend quelque chose. C'est un bruit inhabituel. Comme si quelque chose gratte à la porte d'entrée. Henry s'approche de la porte, il l'ouvre et se retrouve face à face avec l'horreur d'Enfield. Terrifié, il trébuche en arrière en claquant la porte. Rapidement, le père se munit d'une lampe de poche et d'un pistolet calibre .22. Déterminé, il ouvre la porte de nouveau et aperçoit le monstre pour la seconde fois. Ce coup-ci, Henry a le temps de bien le regarder. Il lui tire dessus à quatre reprises, juste avant que l'horreur d'Enfield ne disparaisse dans l'obscurité. Les McDaniels contactent la police. La description faite par Henry de la créature est identique à celle de Greg Garrett. Je cite « Il avait trois jambes, un corps court, deux petits bras qui sortaient de sa région mammaire, et deux larges yeux roses. Il mesurait environ 1m40 et était de couleur grisâtre. Il essayait d'entrer dans la maison. Dans son récit, Henry déclare que la créature a pris la fuite en émettant un cri semblable à celui d'un chat sauvage après qu'une balle l'ait touchée. Il déclare ensuite que la bête a fui en faisant environ trois sauts d'une vingtaine de mètres avant de finalement disparaître juste après avoir passé une voie ferrée. Après inspection, les autorités ne trouvent aucune trace de l'horreur d'Enfield, mais il relève cependant des traces de rayures contre les cloisons des maisons semblées assez fraîches. Ils découvrent également des empreintes au nombre de trois avec de longues marques de griffes à proximité du domicile. Selon les différentes sources, ces empreintes sont semblables à celles de chiens avec six coussinets sous les orteils. Deux des empreintes étaient d'environ 10 cm de large, la troisième étant légèrement plus petite. Rien de plus que ces maigres indices pour expliquer cette horrible et déroutante rencontre nocturne. Nous étions le 25 avril 1973, avançons un peu dans le temps. Le 6 mai, Henri McDaniel est réveillé au milieu de la nuit, à 3h du matin précisément, par les hurlements de certains chiens du quartier. Le cauchemar recommence, la créature est revenue. De nouveau, Henri aperçoit ce fameux monstre au niveau de la voie ferrée. Cette fois, il ne tire pas, mais l'observe disparaître dans le noir. Pendant les jours qui suivent cette nouvelle rencontre, McDaniel raconte son histoire à la radio locale WWK1. L'histoire se répand très rapidement. Des chasseurs de monstres, des curieux, des cryptozoologues et des scientifiques arrivent dans la ville pour enquêter. Eric Rembo, directeur des informations pour la radio, déclare avoir vu l'horreur d'Enfield. Lui et trois autres hommes l'auraient aperçu aux environs d'une maison abandonnée, pas très loin de la maison des McDaniels, alors que tout le monde cherchait la créature. Renbo n'a pas pu obtenir une description claire du monstre parce qu'il était dans l'ombre d'eau aux hommes. Il l'a décrit comme étant gris, d'environ 1m50, grand et courbé. Renbo aurait réussi à enregistrer les cris de la créature, mais cet enregistrement n'a jamais été rendu public. Il manque donc de preuves pour appuyer ses propos. Par la suite, cinq hommes qui se sont mis à ouvrir le feu pour, selon eux, chasser la créature, sont arrêtés et jugés. L'enquête indique qu'ils n'étaient pas des chasseurs de monstres, mais simplement des fauteurs de troubles qui ont prétexté un alibi pour tenter de se défendre. La ville est rapidement devenue un tel cirque médiatique que le shérif du comté a appelé au calme autour de toute cette affaire. La créature, au final, n'est plus du tout aperçue. Elle disparaît aussi rapidement qu'elle a fait surface. Cette affaire a été largement relayée dans la presse. On en parle dans les journaux de l'Illinois dès le 27 avril 1973, mais il y a également eu plusieurs passages en radio et des articles dans le Chicago Daily News, le Moline Dispatch ou encore plein d'autres relais presse. Après l'arrestation des cinq hommes qui étaient venus, selon eux, pour chasser la créature, les résidents d'Enfield ont pris peur. Il ne fallait pas que leur ville soit troublée par les allées et venues d'autoproclamés chasseurs de monstres un peu trop invasifs, surtout s'ils ouvrent le feu et représentent un danger pour la population. Alors, que s'est-il passé à Enfield ? En 1978, une étude de cas est menée par un groupe de chercheurs de l'Université Western Illinois dirigé par David L. Miller qui tente de comprendre la situation. Les chercheurs découvrent que pas plus de trois témoins directs avaient affirmé avoir vu le monstre, mais depuis, leur histoire ont été exagérées par des articles d'actualité locaux et des ragots. L'histoire, elle a été déformée, racontée et re-racontée à mesure qu'elle s'est diffusée plus largement. Beaucoup de monde a ensuite affirmé avoir aperçu la créature, pour eux c'est une étude de cas de contagion sociale. Non pas que les témoins initiaux aient tout imaginé, mais plutôt qu'il y a eu des erreurs d'interprétation. Je me permets de les citer. Dans cette région du sud de l'Illinois, il n'est pas déraisonnable de supposer que Henry ou l'équipe d'information de la radio avait réellement vu un animal. Les personnes que nous avons interviewées ont présenté les événements récents en ces termes. Ils avaient vu un animal. Leur récit admettait la possibilité que de grands chiens, veaux, ours, cerfs ou encore chats sauvages avaient été aperçus. Le tout suggère qu'un animal exotique, comme un singe ou encore un kangourou, a été le catalyseur des rapports de monstres. Enfin, d'autres ont suggéré avec tact que M. Henry avait une imagination notoirement exagérée et qu'il avait probablement tiré sur des ombres. Quoi qu'il en soit, nous n'avons interviewé qu'une seule personne qui était d'accord avec l'affirmation de M. Henry, selon laquelle il avait en effet vu un monstre. En d'autres termes, il y a plusieurs explications crédibles sur ce qu'aurait pu être l'horreur d'Enfield. Et ce n'est pas fini. Vous vous souvenez de Greg Garrett, l'enfant attaqué par la créature ? Eh ben, questionné par les chercheurs, il leur a avoué que son témoignage était un canular pour, je cite, « taquiner M. Henry et s'amuser avec un journaliste de l'extérieur de la ville ». Car tout est souvent une question de point de vue. J'ai commencé mon récit de l'affaire en vous présentant le témoignage de Greg Garrett, justement. Sauf que c'est Henry McDaniel qui appelle la police. Le témoignage de Greg, qui situe l'attaque de la créature avant celle d'Henry, est collecté après l'appel d'Henry. Le témoignage de Greg a donné l'impression d'une même créature vue par plusieurs témoins au même endroit, le même soir. Jusqu'à ce que l'on apprenne donc que le témoignage n'était qu'un canular. Rappelons-nous également des chaussures déchirées de Greg, par exemple, entre autres preuves. Une attaque aussi inhabituelle aurait motivé une enquête. Mais il n'y a eu aucune photo ni aucun document qui permettait de valider les assertions de Greg avant qu'il ne se rétracte. Bon, vous allez me dire, d'accord, admettons que le témoignage de Greg soit faux. Prenons en compte l'absence totale de preuves, de photos autour des empreintes relevées ou des traces de griffure. Cela n'invalide pas pour autant le témoignage d'Henry. Les policiers, d'ailleurs, donnent du crédit au témoignage d'Henry qu'ils qualifient de rationnel et comme une personne intègre. Argument d'autorité, certes, mais ce sont leurs mots. Et le témoignage d'Henry ne doit pas être négligé, c'est vrai. Comme dit précédemment, Henry a très probablement vu quelque chose qui lui a fait peur. Mais plutôt qu'un monstre, peut-être était-ce simplement un animal. Dans les pistes les plus probables, on peut surtout s'arrêter sur celle de l'animal exotique évoqué. Peut-être était-ce effectivement, d'ailleurs, un kangourou échappé d'un zoo voisin. Ce qui expliquerait la description des trois pattes confondues avec la queue des kangourous. Même si McDaniel était catégorique sur le fait que la créature n'était pas un kangourou. A la suite de la couverture médiatique autour de la créature, un homme de l'Ohio a communiqué avec un journal local pour lui dire que la créature pourrait avoir été son kangourou, Macy, qui avait été perdue ou volée un an auparavant. En fait, cette piste est très intéressante. Surtout si l'on s'intéresse au terme du kangourou fantôme. Alors, ça sonne comme une blague et j'ai découvert cette niche à la fois bizarre et passionnante en faisant mes recherches pour cette vidéo. En fait, le terme kangourou fantôme désigne un signalement de kangourous, de wallabies ou bien de leurs empreintes dans les régions où il n'y a pas de population indigène. C'est devenu un tel phénomène que le terme a été inventé pour l'occasion, on l'explique par des animaux échappés de zoos ou bien de chez leurs propriétaires, mais d'autres suggèrent également que l'apparition de tel phénomène serait une forme d'hystérie collective en fonction des cas. Il y a beaucoup d'études de cas à travers le monde et même en France, j'ai appris grâce à ça qu'il y avait des walibis qui ressemblent à des kangourous mignons dans la forêt de Rambouillet par exemple. Je vous dis donc tout ça pour expliciter le fait que, oui, Henry a pu être confronté à un animal exotique qu'il a pris pour autre chose grâce au savant mélange de peur, d'obscurité et d'interprétation. Kangourous, singes ou autre chose, nous sommes plus de 40 ans après et le roi d'Enfield reste de toute façon un mystère. Nous avons passé en revue les possibilités derrière cette créature monstrueuse venue gratter à la porte d'Henry un soir pour disparaître aussitôt. Entre désinformation, erreur d'interprétation, faux témoignages et ferveur populaire, difficile de comprendre tout ce qui s'est joué à Enfield pendant cette période trouble. Une chose est sûre, le spectre de l'horreur d'Enfield continue de hanter la mémoire de quelques habitants, même si la créature n'a plus jamais fait parler d'elle. Aujourd'hui, l'horreur d'Enfield est l'un des cryptides les plus connus des Etats-Unis, fondateurs de leur mythologie, un cas qui brouille encore la frontière entre fiction et réalité dans certains esprits. Compte tenu de la période, j'en profite pour vous rappeler que mon livre enquête France Obscure est disponible depuis le 7 octobre en librairie et sur internet. Vous pourrez y découvrir 24 histoires vraies qui se sont déroulées en France, aux frontières du réel. Tout est sourcé, documenté et avec ma co-autrice Manon Haro, on vous embarque dans des récits incroyables mais vrais. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à nourrir l'algorithme. C'est important pour visibiliser le travail fait sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu régulier qui sort très très souvent. Enfin, je vous rappelle qu'il y a un Discord, le serveur de l'étrange, si jamais vous voulez vous retrouver entre vous et discuter des thématiques autour de la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Halloween. A très vite, salut à tous.